De la fierté de ce qu'ont montré les joueurs. Ils ont été très combatifs, avec leurs limites évidemment, mais ils ont offert un beau spectacle. Je pense que le public qui était venu nombreux a apprécié ce match. Oui, c'est bien, ça a permis au public d'être encore plus derrière nous. Donc on a surfé dessus, de part, je vous dis, après il y a les occasions, mais il y a aussi le courage, la générosité des joueurs dans les duels, dans le replacement défensif. Chose auxquelles ils sont quand même moins habitués, en tout cas en termes d'exigence. Et ils ont su élever leur niveau de jeu, donc tout ça fait que moi je suis plutôt très satisfait. Parce que j'ai envie de dire, les logiques, l'équipe qui évolue trois divisions au-dessus ouvre le score. Non, non, ça faisait partie du plan qui est 0-0 ou 0-1, c'était un peu pareil. L'idée c'était de rien lâcher, d'aller le plus loin possible. Ce n'est pas forcément difficile, l'arrivée d'un nouvel entraîneur fait que les joueurs ont besoin de faire connaissance avec l'entraîneur et vice-versa. Donc ça prend du temps, je ne suis pas inquiet et des matchs comme ceux-là, comme celui-là en tout cas, doivent nous permettre d'avancer. Voilà, soulagés parce que franchement on a fait une prestation catastrophique. C'est miraculeux qu'on mène 1-0 à une minute de la fin, on met le deuxième. On a joué cinq minutes et après c'est Champagnole, on n'a vu qu'une équipe sur le terrain Champagnole. Ils ont tiré deux fois sur les bars, ils nous ont mangé dans les duels, dans l'envie, dans tout là. Bon, on ne va pas faire la fine bouche, je vais retenir la qualification, mais qu'est-ce qu'on a été mauvais. Encore félicitations à cette équipe de Champagnole vraiment qui méritait de nous amener aux prolongations. Je pensais que à 1-0 ça allait mieux se passer que ça, mais on a un petit souci quand même, il y a des joueurs qu'il faut qu'ils se remettent en question parce que ce n'est pas possible de faire une prestation pareille. Mais bon, l'année dernière on a été éliminé au cinquième tour, là on passe au septième, alors on ne va pas faire la fine bouche, mais c'est vraiment une qualification pour la petite porte. Je ne l'explique pas justement, autant contre Boulogne on avait été, je pense, performant, on n'aurait même pu gagner. Mais autant là, je vous dis, on a joué cinq minutes, je n'explique pas, je suis hyper déçu par le comportement de certains joueurs. Le banc qui d'habitude doit apporter quelque chose n'a rien apporté du tout, donc je ne sais pas quel joueur ressortir de ce match, à part peut-être notre gardien et notre capitaine qui ont été exemplaires. Le reste ça a été d'une tristesse incroyable. Mais bon, il paraît que pour aller loin, il faut faire ce type de match, donc j'espère que ça nous fera aller loin, parce que vraiment, je n'ai pris aucun plaisir dans ce match. Oui, on reçoit le leader, bon, je ne me fais pas trop de soucis, parce que c'est certain qu'on montrera une autre prestation que ça. Les joueurs auront envie de montrer autre chose, mais bon, quand on est entraîneur, on est peut-être toujours trop perfectionniste, mais ce n'est quand même pas possible d'être si faible dans le jeu. Incapable de se faire trois passes, de balancer des ballons, d'être inexistants dans les duels, ça fait beaucoup. C'est presque un miracle qu'on soit qualifié. J'exagère peut-être un peu, mais franchement, Champagnol nous a mené plus que la vie dure. Ils n'ont vraiment pas eu de réussite, bon, c'était prévu, ça fait prévu. C'était écrit qu'on gagne aujourd'hui, mais vraiment, on a eu beaucoup, beaucoup de chance.